Le 21 novembre 2022, face à la presse, à l'auditorium de la primature à Abidjan Plateau, le Premier ministre Patrick Hachi a donné un aperçu de ce que sera la ville d'Abidjan dans les années à venir, grâce au chantier ouvert par le gouvernement. Il a notamment mis l'accent sur ce qui sera le système de mobilité à l'intérieur de la ville. On est dans ce qu'on appelle la multimodalité. Abidjan est en train de se transformer complètement. Ce n'est pas les deux ou trois autres que vous êtes en train de voir. Les travaux qui sont en train d'être réalisés touchent tous les domaines d'amélioration de la mobilité dans la ville d'Abidjan. Et comme je l'ai dit, on a eu un certain nombre de problèmes qui sont que 2020, les travaux qu'on pourrait faire, on n'a pas pu les faire. Ceux de 2021 sont venus les rattraper. On essaie de faire en sorte qu'ils ne se chevauchent pas pour créer trop de difficultés. La multimodalité est venue. Le métaux est en train d'arriver. J'en profite pour dire que ça n'a pas été facile dans ces conditions-là. Quand vous devez transformer la transformation structurelle, ce n'est pas seulement la mobilité et l'économie. La ville d'Abidjan est en pleine transformation structurelle. Une ville déjà construite est en plein mode strict. Le premier ministre était face aux journalistes pour faire le point des actions du gouvernement au profit des populations. Est-ce que c'est nécessaire ? Et on essaie de faire au mieux pour que ça se fasse dans la décence et que cette personne ne soit pas subitement du jour en mai obligée de se trouver dehors. Quelquefois, ici et là, il y a des loupés. Ce sont des choses qui malheureusement arrivent. Mais d'une façon générale, les choses se passent bien. Selon Patrick Hachy, la plupart des infrastructures actuellement en construction seront achevées en 2023. Il a cité le cas du 4e pont, les chantiers d'élargissement des routes de Oondotré, puis de Dabou, ou encore le boulevard de Marseille, dans la commune de Marcory. On n'a plus de faire le métro. On est en train de faire le tour de contournement. On n'est pas seulement en train de faire des routes. On est en train de changer, avec le ministre de la construction, avec le ministre des transports, et le ministre des infrastructures, toute l'urbanisation des habitants. Parce que quand vous allez être en train de prendre le métaux à Nopré, vous pouvez être à 10 minutes du plateau. Entre ça et puis être à un endroit où ça vous prend une heure et demie. Et vous allez vous demander s'il ne faut pas l'habiter à Nopré. de prévoir la construction de logements sociaux, de magasins, d'écoles. Ce sont des vraies nouvelles que nous sommes en train de faire. Vous savez, il y a des gens qui disent, pourquoi on dit qu'on allait habiter à Nopré ? Pourquoi ils vont être surpris ? Parce qu'en Europe, partout ailleurs, les pirelles les plus chères et les maisons les plus chers, c'est ceux qui sont à ce ou à 200 mètres du métro. Vous allez être à 15 minutes du centre du plateau. C'est pourquoi vous allez habiter ailleurs ? Mais vous n'habiterez pas dans un environnement comme ça. Donc il y a des investitions supplémentaires. Donc il y a de la moitié, de l'ultime monabilité. Le Premier ministre a annoncé une transformation du transport lagunaire au niveau de la commune de Cocody, à partir d'où des bateaux rallieront l'aéroport Félix Oufouet-Boigny d'Abidjan à Port-Bouy. Le transport lagunaire avec la baie, il va totalement se transformer. Les gens vont venir à l'aéroport, qu'ils mettent un aéroport clair, ils vont descendre, ils ont 4 heures d'escal, ils vont prendre le bateau de l'aéroport, ils vont venir à la baie, où il y a des restaurants de tout genre, des jeux de trucs de loisirs, ils vont venir, le bateau va les descendre à quai, ils vont manger, le bateau va les reprendre sur le même quai et les reproduire à l'aéroport. Vous ne pouvez pas me regarder comme ça, c'est un lien, je vois. Vous ne voyez pas encore. C'est le deuxième face-à-face entre Patrick Hachy et la presse, depuis sa nomination en avril 2021. Il a pris rendez-vous avec la presse dans 6 mois pour une autre conférence de presse qui portera essentiellement sur les préparatifs de la Cannes 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada